Salut tout le monde ! Salut salut ! Donc je fais une petite intro à part entière pour vous dire, pour prévenir que la vidéo est assez longue, j'en suis conscient donc j'ai mis un petit sommaire en description pour aborder les points importants. Et donc enjoy ! Et c'est la première fois qu'il y a une vidéo avec un guest donc n'hésitez pas à me donner un peu le ressenti là-dessus. Et n'oubliez pas évidemment d'aller voir le son de Ashkaze, le lien est dans la description. Salut, bisous ! Peut-être le seul, on sait jamais. Du coup, il y a un contrat qui va être signé, on est sur la version 2, la V2, c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, vous l'avez beaucoup demandé en commentaire, vous trouvez bien dans la barre d'infos d'ailleurs des informations là-dessus. Restons sérieux, on est sur la version 2 de la prépa et INSA, la dualité, donc le mec à côté c'est Quentin et il est en prépa. Et je suis en prépa ECS, je viens représenter ma filière là tout simplement et montrer à quel point, non je n'ai pas de comparaison, on va rester neutre. De manière à informer les gens sur ce qui se fait en prépa et ce qui se fait à l'INSA et vous donner quelques idées pour vous aider à choisir tout simplement. L'aiguillage, l'aiguillage. Exactement. Du coup ouais, je trouvais c'est intéressant de refaire la vidéo un an après. Mais avec un point de vue différent. Avec déjà quelqu'un qui vient de la prépa parce que moi j'ai pas de la prépa. Parce que l'autre jour là qui parle de la prépa. Et en ayant fini quand même la première année à l'INSA, donc en ayant un peu plus de recul sur la situation. Et allo, c'est le téléphone. Et voilà. Bahi, bahi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est l'inésitable. Il m'a encore eu ce bâtard. Bref. Donc du coup, est-ce que, je te laisserai parler après. Tu pourras t'expliquer. On va structurer la vidéo assez simplement je pense. Un peu comme la dernière fois. On va parler un peu de notre ressenti personnel sur nos deux expériences différentes, je pense. Et puis ensuite, vu qu'on a quelqu'un qui vient de la prépa, on verra, on discutera un peu d'avantages, inconvénients plutôt de la prépa. Du coup, vu que moi j'en ai parlé pour l'INSA, avec la prépa j'ai fait plus des suppositions que du factuel quoi. Et du coup, bah on va faire ça. Et ça va être pas mal. Le programme état et champ. Le programme échelot. Ah les champs ! Il n'y a pas vraiment de structure, on va plutôt y aller au feeling. C'est exactement ça. Et parler avec le coeur tout simplement. Exactement. Bon du coup, qu'on replace le contexte. Donc moi, INSA, deuxième année. Donc j'ai fait toute la première année. Et à l'époque... Qu'est-ce que tu fais ? Non, tu vas pas te moucher. Ah si, mais je me mets hors contexte. Ah mais tu peux... Du coup, je disais moi à l'époque, bah du coup en terminale, il y a deux ans. Mon objectif, c'était clairement de faire de l'ingénierie. Enfin, au moins une école d'ingénieurs. Donc à ce moment-là, il y avait la question évidemment de prépa ou école d'ingénieur directe en prépa intégré. Donc j'avais choisi l'INSA. Et pour des raisons assez évidentes. Enfin, assez évidentes maintenant. Mais à l'époque, j'étais quand même assez... Partagé. Exactement. Partagé. Sur ce choix. Au final, je regrette pas du tout. Et on va dire que pour l'INSA, je dirais le leitmotiv et les points forts, c'est vraiment le temps en plus à côté. Et je pense que c'est... Bon, on y reverra après. Mais je pense que c'est ce qui manque un peu en prépa. Le temps libre et le temps dispo pour faire des projets un peu plus perso. Et après, il y a tout le côté... Evidemment, on est en école. Donc tout le côté associatif qui est ultra développé. Bon, j'ai plein de potes qui partent en projet humanitaire, des trucs comme ça. Donc ça, c'est assez ouf. Mais il y a quand même du taf. Voilà. Donc... C'est dur. Il faut quand même du taf de toute façon pour arriver à ses fins. Anyway. Est-ce que c'est mon moment ? Vas-y. C'est parti. Donc moi, comme l'a très bien expliqué ce très cher Hugo, je suis débarqué en prépa ECS au lycée Ampère de Lyon. Mais il faut savoir que c'était en aucun cas mon premier choix. Moi, à la base, vous voyez bien, je suis un petit peu olé olé. Et de base, je voulais aller faire Sciences Po. Mais je suis un branleur. Et il s'avère que j'ai commencé à bosser le concours trois semaines avant. Ce qui, vous le reconnaissez, est trop peu. Donc, j'ai raté le concours. Mais est-ce que c'est une surprise ? Non, je n'étais même pas déçu parce que je le savais. Parce qu'on ne réussit pas un concours comme ça. Et on va dire que j'ai pris mon choix par défaut qui était celui de la prépa. Et j'avais quelques appréhensions. Parce que c'est vrai que les retours qu'on a de la prépa et, entre guillemets, les préjugés qu'on peut avoir là-dessus, ça ne donne pas beaucoup envie d'y aller. Plus de vie sociale. Travail en permanence. Stress physique, mental. On a eu aussi des cas de... Je parle bien évidemment là des préjugés. Ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Mais on y reviendra après. Stress dans la physique mentale. Pression des profs. Se faire virer à la fin des années. Bon. Il s'avère que très peu de ces préjugés sont en réalité vrais. Ça dépend aussi de là où tu es. C'est vrai. Il faut bien choisir. Il est vrai que ça dépend du prépa. En tout cas, moi, de ma propre expérience, parce que je ne peux pas parler de l'expérience d'autres personnes, même si j'ai quelques retours. Mais ma propre expérience, c'est parfaitement déroulé. Donc, je suis arrivé en prépa ECS. Et maintenant, ça fait deux ans que j'y suis. Et là, j'entre dans ma deuxième année. Et ça, c'est... Tu es très beau. Et ça, c'est une réalité. Par contre, il y a un contraste énorme entre première et deuxième année de prépa. C'est-à-dire que la première, bon, c'est de l'adaptation. On reste sur un modèle un peu lycée avec des profs qui nous accompagnent, des classes qui sont rarement au-dessus de 40, 45, même si c'est déjà pas mal. Mais voilà, on reste encore très accompagnés avec un travail où il faut s'y mettre, bien évidemment. C'est une prépa. Mais on peut s'en sortir sans se mettre à bosser à fond. Et puis, il faut en garder sous la pédale, on va dire. Et pour toi, par exemple, parce que comme si tu es... On est sur du glandage des deux côtés. On est sur deux glandeurs d'exception en termes de travail. Ah ouais, c'est le summum de la glande. C'est pour ça aussi que rentrer en études sup, ça fait du bien, quoi. Et toi qui es sur du glandage d'exception, est-ce que la transition, je travaille pas du tout à je rentre en prépa et je me mets à bosser, elle n'est pas trop compliquée à gérer. Alors, j'étais... Genre au début, comment ça s'est passé ? J'étais un glandeur d'exception. Et la prépa m'a foutu un coup de pied au cul. Et m'a mis au travail réellement. Alors, ta question, elle est intéressante parce que c'est vrai que j'ai mis du temps. Je pense que certains font la transition plus rapidement. Ils arrivent en prépa, c'est déjà des gros bosseurs. Ils ont bossé le bac un mois à l'avance. Alors que moi, je l'ai bossé deux jours avant et encore. Classique. La classique. Une devée de clochon voyage. Exactement. Tu fais quoi, je révise. Toi aussi, non, viens de V2. Ok. C'est plus ou moins le schéma. Et donc, voilà, je suis arrivé en prépa et j'avoue que le début, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre parce que je n'ai jamais bossé de ma vie. Donc, on ne peut pas passer de tout à rien en un claquement de doigt. Ce n'est pas possible. Et du coup, moi, je pense avoir mis bien six mois avant d'acquérir une méthode de travail. Avant d'être dans l'engrenage. J'ai eu une vitesse de travail, une certaine productivité qui fait que je ne restais pas tout un après-midi devant mon cahier à faire des rosasses, quoi. Parce que concrètement, c'était plus ou moins ça au début. Oui, ok. Parce que j'en recommande. Au début, tu travaillais, mais sans vraiment travailler. Oui, je travaille une nez. Voilà. Plus ou moins. Mais je ne recommande pas. Bien évidemment, il faut s'y mettre directement. C'est la prépa. C'est deux ans. Ce n'est même pas deux ans. C'est un mois et… Un mois. Un mois. C'est un mois. Un mois. C'est un an et six mois. Donc, ouais, c'est un an et six mois où la vie sociale, ça m'est peut-être un petit peu mis de côté. Oui, mais en fait, dans les un an et six mois, il y a des périodes où il y a des vacances. Là encore, on reviendra dessus sur l'aspect vie sociale. Mais voilà, c'est un an et six mois où il y a beaucoup de travail. Il faut s'y mettre à fond. Mais après, les résultats que vous avez derrière et les débouchés sur des carrières qui sont exceptionnelles, qui sont enrichissantes et qui rapportent. Je veux dire que l'investissement d'un an et six mois, il est archi rentable. Voilà. Ouais. En vrai, est-ce que l'investissement est rentable aussi ? Enfin, en gros, imagine, tu sais déjà ce que tu veux faire et tu peux accéder comme à Sciences Po, genre en école directe ou quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que le choix de la prépa reste quand même judicieux ? C'est ça ? Donc là, t'entends par exemple école de commerce post-bac et école de commerce post-bac, je sais que ce n'est pas pareil parce qu'il y en a qui sont… enfin, la plupart sont éclatés genre. Je veux dire, il y a peut-être des écoles accessibles via prépa comme l'INSA, tu vois. Ou genre l'INSA, tu peux y accéder en troisième année via la prépa, même en deuxième année via la prépa. Et en même temps, tu peux faire comme moi et rentrer en première année. Sciences Po, ça s'accède via la prépa ou pas ? Sciences Po, en fait, c'est une possibilité que vous avez si jamais vous ratez. J'entends Sciences Po, les IEP de Provence, pas Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, c'est que, juste après le bac, les IEP de Provence, vous pouvez repasser le concours en première année, c'est-à-dire faire une année de prépa et repasser ce concours-là. Et du coup… Est-ce que tu l'as envisagé, ça ? Je l'ai envisagé. Vu que tu avais vu que au final, ton but premier, c'était Sciences Po et quand tu ne l'as pas eu, tu étais en bonne bonne journée. Moi, j'avais tenté Sciences Po et IEP, je n'avais pas tenté Sciences Po Paris parce que j'avais raté la date d'inscription. Voilà. Ça, il faut le rappeler. Et donc, les IEP, j'y ai songé et en fait, j'ai passé les IEP. Et il faut savoir que ces IEP-là, vu qu'on est mélangé avec des gens qui ont déjà fait une année de prépa ou de fac ou que sais-je, ce genre de choses, ces gens-là sont bien mieux préparés parce que moi, je veux dire, après un an de prépa, j'ai plus appris en un an de prépa qu'en 17 ans de cours au lycée avec un enseignement normal. Vraiment. Donc, on a une vraie formation sur la méthode, sur la structure, sur les connaissances parce qu'on emmagasine plein de trucs. Donc, j'ai songé à le faire après une année de prépa. Et en fait, je ne vais pas mentir, je te l'avais dit, c'était mon choix par défaut et j'étais tellement convaincu par la prépa, par l'enseignement que j'ai eu. Tu n'avais pas vraiment conscience de ce que c'était vraiment… C'est comme moi, quand je suis allé à l'INSA ou n'importe qui je pense. Ok, on fait des visites, des machins, on parle à des élèves, on fait les portes ouvertes et tout. Mais je pense que tant que tu n'es pas dans le dur et que tu n'es pas dedans, tu ne peux pas vraiment savoir ce que c'est. Non. Je vais faire l'INSA, j'ai beau expliquer dans mes vidéos comment ça se passe et machin et tout, il faut être dedans pour comprendre et pour comprendre à quel point c'est génial. Et genre, je prends l'exemple, du coup, vu que je suis en deuxième année, j'ai vu les premières années, tout le début d'année, je les vois souvent d'ailleurs. Il y en a quelques-uns quand même qui sont venus me voir en me disant que c'est super cool les vidéos machin, qui m'ont donné des bons retours du coup et qui étaient trop contents d'être là et qu'au final ils étaient convaincus d'avoir fait le bon choix. Mais c'est pour ça que le point de vue, la dualité en étant dans la prépa, en disant j'ai loupé mon concours mais je peux le repasser après mon année de prépa, c'est vrai qu'au final on se dit pourquoi en fait. Ça reste une option malgré tout, si vraiment c'est le truc que vous voulez faire, si jamais vous ratez le concours IEP, parce que du coup on peut se coucher par l'un peu du sens faux, mais si jamais vous ratez ce concours là juste après le bac, vous pouvez refaire une année et si vraiment c'est ce que vous voulez faire, n'hésitez pas, je veux dire, vous allez faire de l'histoire aussi toute l'année mais de manière bien plus poussée qu'au lycée, retentez le concours à mort et vous aurez beaucoup plus de chance de le faire. Ce que je voulais dire moi c'est que, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'élèves, je suis arrivé en prépa avec des préjugés et la prépa m'a convaincu dans le sens où j'ai eu un enseignement qui était intéressant, des profs à l'écoute, une ambiance, moi j'ai eu de la chance de tomber dans un lycée je pense où il y a peut-être la meilleure ambiance de France, franchement j'abuse mais ça c'est une réalité, on a cette réputation là en paire d'avoir une super réputation tout solidaire avec des week-ends de ouf toute l'année, donc je suis limite plus sorti en prépa qu'au lycée, bon après bien évidemment c'est pas le cas pour tout le monde, faut bien savoir gérer, si vous pensez être capable de sortir et à côté garder un niveau correct, faites le, si par contre vous pensez que pour avoir un bon niveau vous ne pouvez pas sortir, bah ouais sortez pas toutes les semaines. De toute façon c'est pareil à l'INSA, c'est pareil de partout. Mais, et là je touche un point qui pour moi est primordial en prépa à l'INSA ou dans n'importe quelles études, il faut se garder des moments dans la semaine pour décompresser, c'est pour s'aérer la tête et pour se détendre et ça peut passer par aller beurre à verre avec des potes, c'est par là en stupide juste deux heures, aller discuter, faire du sport pour se maintenir en forme etc, sortir se balader, voir des gens. C'est des petits moments mais qui sont primordiaux pour votre réussite. Mais ce temps là tu l'as largement, enfin je veux dire, ok tu bosses machin mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont raqués en mode je vais aller en prépa, j'aurai jamais le temps de continuer une activité sportive, enfin continuer à me détendre machin. Et il y en a beaucoup qui vont pas en prépa justement parce qu'ils sont en mode je suis pas prêt mentalement tu vois, du coup je préfère aller dans un truc plus tranquille type prépa intégré l'INSA parce qu'il faut quand même pas se mentir, c'est bien plus tranquille d'être à l'INSA. Oui ça reste plus tranquille. Après ça dépend des INSA aussi, enfin c'est toujours différent mais ça reste quand même plus tranquille. Mais voilà. C'est, disons, faut pas non plus se faire d'illusions, vous êtes en prépa si jamais vous choisissez cette filière là. Donc ouais, il va falloir beaucoup bosser. Mais beaucoup bosser ça veut pas dire annihiler toute vie sociale. Et pour moi c'est même nécessaire en fait de se garder des petits moments. pour l'équilibre mental physique, faut sortir. Je vais vous donner un exemple, moi dans ma prépa il y avait deux filles qui sortaient jamais, qui parlaient à personne, qui allaient pas boire un verre quand tout le monde sortait etc. Qui restaient dans leur coin à bosser, 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 bosser. Donc elles avaient des bons résultats parce qu'elles faisaient que ça. Sauf que mentalement elles ont pas tenu. Et à la fin de l'année qu'est-ce qui s'est passé ? Elles ont dit bah je peux plus. Je n'en peux plus. Mentalement je suis épuisé. Physiquement j'en peux plus donc je me casse de la prépa, c'est plus possible. C'est quand même dommage. Genre faire un an de bosser comme un fou pour au final le faire derrière quoi. Pour rien. Alors que d'autres gens dont je fais partie, on sait garder ces moments-là. Bon moi un peu plus que d'autres peut-être. Mais il faut savoir comme je l'ai dit, garder un bon équilibre entre travail et santé. Après c'est une question de connaissance de soi. Si tu sais que tu peux sortir et que tu peux te le permettre, pourquoi ne pas le faire ? Exactement. Ou même si, enfin on parle de sortir mais même si, parce qu'il y en a aussi qui sont un peu, enfin pas timides et tout, ils n'aiment pas trop sortir faire la fête avec leurs potes ou pas trop l'habitude. Ça c'est une question de sociabilité aussi. Mais l'idée de sortir, on s'en fout un peu, enfin c'est juste se détendre. Ouais c'est ça, sortir. Si vous préférez faire deux heures de musique plutôt que sortir deux heures. Exactement. Mais il faut quand même garder ces activités un peu clés et il ne faut pas que le travail devienne... Enquête sur tout le reste. Ce n'est pas possible. Devienne votre priorité mentale. C'est une priorité le travail. C'est une priorité. On reste quand même sur des moments... Et avoir l'esprit occupé que par ça, genre c'est trop cher en fait. Non, non, c'est pas possible. Exactement. Donc voilà, il faut que ce soit à l'INSA. Mais je pense qu'à l'INSA vous avez quand même plus d'opportunités de le faire parce qu'il y a des associations. Ouais, à l'INSA c'est surtout ça, c'est le côté associatif qui est genre ultra poussé, il y a vraiment de tout. Vraiment le chevaux choix à l'INSA Strasbourg donc c'est pas la plus grande, donc c'est pas là où il y a le plus de choix sur le menu. Alors on est sur du mouchage, on va remettre pause. Du coup je disais, le menu n'est pas le plus dense à l'INSA Strasbourg mais il y a vraiment, vous êtes vraiment poussé à faire de l'associatif, à faire du sport, faire des machins. Il y a plein d'événements organisés par le BDE et par un truc qui vous permettent de sortir un peu, de décompresser. Et puis bon, il y a quand même du travail. Moi je vois les premières années parce que du coup maintenant que j'ai passé ma première année, moi j'avais mon ressenti à moins niveau travail qui n'est pas le ressenti universel parce que bon, il se trouve que je ne travaillais pas le plus, j'ai pas eu des pires résultats. Il y a des gens qui bossaient beaucoup plus, qui ont bien eu des moins bons résultats. Et maintenant que je suis en deuxième année, je vois les premières années, il y en a plein qui sortent énormément, qui ont de très très bons résultats. Après ça, ce n'est pas une généralité. Et je veux dire, le travail est nécessaire, comme de partout, mais la transition n'est pas trop ardue dans tous les cas, je pense. Que ce soit prépa ou ça. Il y a quand même du tout. En début d'année, les profs que vous avez seront quand même conscients que vous sortez du lycée, que vous êtes pour la plupart des gros glandeurs. Parce qu'il faut se dire, la plupart des gens qui sortent du lycée sont des glandeurs. Il n'y a que peut-être 5 personnes dans une classe de lycée qui travaillent vraiment. Sachez même, je te coupe juste, que généralement, ce sont ceux qui bossent le plus au lycée qui réussissent le moins en prépa. Parce que ça veut dire que… Je m'explique. Il y a un fossé entre le lycée et la prépa. Et si vous donniez déjà tout au lycée, dites-vous qu'en prépa, il faudrait donner 3 fois plus. Donc, ce n'est pas possible. Physiquement, ce n'est pas possible. Donc, là, je ne veux pas en décourager certains d'ailleurs. En prépa, ce que j'entends par là, que si vous êtes déjà à Donf toute l'année au lycée, pour le bac, vous bossez 3 mois avant, etc. Bossez à l'avance, c'est bien. Mais bossez 3 mois à l'avant, ce qu'on veut dire par là, c'est bossez 3 mois à l'avant en mode, vous coupez toutes vos soirées, tous vos machins et vous occupez de tout pendant les réunions du bac 3 mois à l'avance. À ce moment-là, la prépa ne sera peut-être pas la meilleure des idées. Il faut, la prépa, tout est basé là-dessus. Il faut y aller déjà à partir du lycée. C'est-à-dire que petit à petit, il faut augmenter les doses de travail. Si vous arrivez au prépa et que le premier jour, vous êtes déjà à bosser comme des rats, à faire des week-ends à la BU, ce n'est pas possible. Il faut y aller petit à petit. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi ma première année de prépa. Je n'ai pas fait énormément de choses en début d'année. Je le regrette à la fin parce que j'ai dû beaucoup plus bosser que les autres. Mais au début de l'année, je ne faisais pas grand-chose. Jusqu'à peu près janvier-février et moi, j'avais mon concours blanc qui était en mai. Janvier-février, je me suis mis à bosser un peu plus. Sans non plus que ce soit transcendant, il ne faut pas déconner. Et le concours étant en mai, je me suis mis à bosser vraiment à fond. C'est quoi le mois avant mai ? Avril. Avril. On va dire un mois avant. Moi, c'était le 25 mai. Disons le 25 avril. Là, je sortais de cours. J'allais à la BU. Les week-ends, je me les faisais en entier à la BU. Et j'ai vraiment taffé, 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 taffé. Mais j'ai taffé de manière productive. Et je suis passé toute l'année, j'étais 15-20ème dans la prépa. Ce qui est honnête. C'est du milieu de tableau. C'est du milieu de tableau. Sans vouloir mettre en avant mon ego, mais j'aspirais un petit peu à mieux quand même. Et je suis arrivé 5ème au concours blanc. Alors que les gens qui bossaient de fou dès le début, au concours blanc, il y a une question de productivité. Il s'est bloqué. Quand tu travailles tout le temps à fond, forcément, tu es moins productif. C'est aussi ce que je m'applique à faire sur mon vidéo qui va sortir là-dessus. Augmenter ma productivité dans le sens où ces dernières semaines, j'ai beaucoup bossé, même si je suis en deuxième année d'ailleurs. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo, mais la deuxième année, ce n'est pas les vacances. Ça dit ça quand même. Et je voyais très bien que mes armes de révision à moi, j'en visais avec des potes, étaient quand même des fois, la plupart du temps, plus efficaces qu'une armes de révision de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas hésiter à se prendre des temps de pause quand on en a marre, en fait, tout simplement. Parce que travailler, quand on n'a pas envie de travailler et qu'on a envie de faire autre chose, c'est genre le pire truc. Ah non, il ne faut pas. Il n'y a rien de moins productif que ça. Prenez-vous une petite heure, faites ce que vous voulez. Vaut mieux s'agérer et ensuite se remettre au boulot. Après ça, c'est des petits tips par-ci, par-là. C'est distribué. Ne faites pas des journées 10h, 22h sans pause. Je veux dire, personne n'est physiquement capable de le faire. Puis à partir d'un certain moment, ça n'avancera plus du tout. Vous les allez devant votre feuille, rien d'écrit, etc. Prenez-vous des vraies pauses quand vous en avez besoin, des vrais moments pour décompresser et après vous remettez au taf de manière le plus productif possible. C'est pour se décomprimer. Comme du référent d'aubercure. Exactement. Et qu'est-ce que je voulais rajouter ? Je ne peux pas savoir. Il y a plein de trucs que je voulais rajouter, mais là, il y avait un truc auquel je pensais. J'ai oublié. On était sur du concours blanc, peut-être ça va. On était sur du cinquième, sur du date bossée, pour la fin. J'ai vraiment oublié ce que je voulais dire. Je vais enchaîner sur quelque chose d'autre. La prépa, l'INSA aussi je pense, mais vraiment la prépa c'est là où c'est exacerbé le plus possible. C'est le mental. C'est vraiment un fou mental. Le mental, alors peut-être que les gens vont contredire, mais pour moi, le mental est tout aussi, voire plus important que les connaissances. Je m'explique en prenant un exemple. L'année dernière, j'avais mes carrés qui passaient les concours. Il y a des gens qui n'ont fait que bosser, 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 bosser. Ils ont eu des écoles de mid-tableau. Très bien. Mais le jour même, ils n'étaient pas mentalement prêts. Ils n'étaient pas au top. Ils n'étaient pas au top, pas mentalement prêts à enchaîner un mois de concours. Parce que concrètement, moi je suis en ECS, c'est ça. C'est un mois d'écrit. Avec une semaine de coupure au milieu quand même. Et il y a un mec qui était un putain de branleur. Et le mec n'a pas fait grand chose, etc. Et en fait, un peu comme moi vos concours blancs, il s'est mis à bosser vraiment, mais de manière extrêmement productive. Et on en revient à la productivité. C'est-à-dire que quand il s'y mettait, il s'y mettait vraiment et il bossait mieux que n'importe qui. Et le mec avait un mental de ouf. Parce que fin de première année, les profs voulaient le virer. Le virer vraiment. Ils voulaient le dégager. Pas assez bon en philo, etc. Pas assez appliqué. Bon. Le mec s'est battu. Il a dit non, je reste, je reste. Je vais vous montrer que vous avez tort. Je vais rester. Il s'était fait virer avant ça d'une prépa privée. Et il a été accepté envers. C'est-à-dire que le parcours est un peu chaotique. Et le mec, il a cru en lui. Parce qu'il avait un vrai mental. Il avait à côté des activités extrascolaires, etc. Pour se maintenir bon, enfin, pour se maintenir en forme physiquement et mentalement. Et le jour du concours, il arrivait un peu plus affûté, prêt, mentalement. Et le mec a fait une percée de ouf et il a fini à l'ESSEC, qui est quand même la deuxième meilleure école de commerce de France. Mais moi, je le vois, enfin, généralement, quand tu travailles énormément pour quelque chose, tu as tendance à te mettre une auto-pression qui fait que tu vas moins réussir quand tu vas passer cet écrit. Parce qu'au final, que ce soit un DS ou un concours, bon, la pression est encore plus énorme pour un concours. Parce que logique, tu as travaillé pendant un an et six mois dans ce but-là. Et tu arrives à ton concours, c'est la première fois que tu fais ça. Même si tu as des concours blancs, la pression est totalement différente. Je pense que mentalement, ça doit être super dur. Et moi, quand je prends l'exemple de certains DS ou de certains partiels, là, en deuxième année, c'est-à-dire qu'en première année, on avait genre trois, quatre DS par matière. Donc, il y avait toujours une histoire de rattrapage. Enfin, on pouvait s'accrocher aux branches, etc. Maintenant, c'est plus du 1 voire 2 qu'en échangeux DS par matière. Du coup, quand tu arrives au partiel, enfin, du coup, c'est un partiel, le DS devient un partiel. Je vois, j'ai des potes qui travaillaient, qui ont énormément bossé, justement, pour réussir, pour avoir son année. Et au final, ils n'ont pas donné tout ce qu'ils avaient. Il y en a qui ont le syndrome de « j'ai tout oublié, je ne sais plus quoi faire ». Beaucoup. Et ça, c'est une pression que les gens se mettent à eux-mêmes et qu'ils ne comprennent pas. Il faut se libérer de cette pression-là. C'est important d'y aller en étant positif, déjà. Parce qu'il y en a qui partent en mettant « bon, bah, je vais louper, quoi comme là ». Si on parle avec une mentalité comme ça, c'est terrible. Mais après, en aucun cas, on est en train de faire l'apologie du non-travail. Ah non, pas du tout. Je veux dire… Il faut bosser, mais… Bosser raisonnablement. Intelligemment. Et puis, arriver devant sa copie, en étant conscient qu'on a bossé. Exactement. En étant conscient qu'on a bossé. Et moi, pour mon exemple à moi de la prépa, oui, ça va être dur mentalement. Parce que, mine de rien, vous avez une pression monstre. Même si les profs sont là pour vraiment vous aider. Moi, j'ai des super relations avec mes profs. Demi, c'est mes potes. On s'entend, on s'entend vachement bien. On discute en dehors. On va boire des cafés ensemble. Moi, mon prof, il est venu me voir au bar et tout. Enfin, on boit du rosé ensemble. Bref, c'est mon pote. Et ils ne vont pas hésiter, par contre, à vous saquer. Voilà. Ça, c'est aussi un truc. Oui, vous allez vous manger des plombs. Tout le monde se mange des plombs. Même si vous avez réalisé… La critique, c'est constructif. C'est pas parce que tu… Enfin, si tu es mauvais, on peut te dire « ouais, c'est pas mal, mec ». Non, mais surtout, il vaut mieux avoir des plombs en prépa. Parce qu'on s'en fout, les notes en prépa, ça n'influe sur rien. Personne ne va vous prendre en fonction de vos notes de prépa, etc. C'est un concours. Donc, autant avoir des notes de merde. Ça, ça vous pousse à bosser vraiment et à vous surpasser. Alors que si vous vous tournez à 13-14 toute l'année, bah ouais, vous allez vous dire « non, je suis bien, je suis bon pour les concours ». Alors, vous pouvez aspirer à bien mieux. Donc, vous ne découragez pas quand il y a des notes qui sont vraiment merdiques. Moi, là, j'ai bossé mes vacances. Ah bon, mes vacances. J'ai fait que ça de l'histoire géo-géopolitique sur Afrique Poche-Poignée d'Orient. Je suis arrivé, je connaissais tout. J'ai eu 6. J'avais un seum qui était inouï. Mais c'est pas pour autant que je vais aller chialer, là, en rentrant. Et je vais me remettre en question, etc. Non, c'est une épreuve. Ok, j'en ai raté un, mais le jour du concours, je réussirai. C'est juste cette mentalité à quoi avoir. Il faut rester dans la positivité, c'est sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut aborder d'important, de comparaison ? Franchement, là, on est pas mal. On est à 25 ans. Ouais, ça... Réfléchissons un petit peu sur un point important. Le travail, on l'a abordé. La vie sociale. On a fait travail et vie sociale. Moi, c'était les deux... Les deux trucs à peu près... Garder de l'extrascolaire. Un peu essentiel. On a fait travail, vie sociale, équilibre. C'est pas mal. On peut faire une petite... Pas synthèse. Une petite conclusion, quoi. Une petite synthèse, moi, on va dire. Sur les préjugés, peut-être. Des trucs à remettre en question. Des trucs qui s'avèrent être vrais. De 1. Si vous gérez bien votre prépa. Ouais, vous allez avoir de la pression, etc. Mais c'est enrichissant. Mais comme... En fait, comme aucune autre expérience. Alors, d'autres le vivent mal. Je le sais. Parce que, bah voilà, c'est trop de pression. Moi, je le vis très bien. Et la majorité le vit très bien. Parce que... Solidarité. Tout le monde est ensemble. C'est pas une compétition dans la classe. C'est une compétition avec les autres prépas. Donc, en fait, dans la classe, tout le monde s'entraide. Tout le monde s'envoie les devoirs, etc. Ouais, clairement. Voilà. Les propres, ils sont là pour vraiment vous soutenir. Donc, ça, vous verrez bien que ça... Ça va être un... Comment dire ? Un avantage monstre pour vos études. Ça vous apprend à être organisé. En fait, la prépa, parce qu'il y a énormément de travail. Donc, il faut être organisé. Oui, il y a un gros cadrage. Il faut tout classer. Il faut être organisé. Il faut avoir des plannings pour bosser, etc. Comme le planning du bac, par exemple. Et... Et donc, voilà. Il faut savoir être organisé. Et ça, c'est des compétences que vous allez pouvoir appliquer après dans votre vie active. Et que vous aurez acquis en prépa. Alors que le lycée, le collège, non. Ils vous apprennent pas à faire ça. Vous ne bossez pas. Vous n'êtes pas organisé. Mais tranquille, vous réussissez quand même. Donc, voilà. Au niveau de l'organisation. Structurer sa pensée. Pareil. Ouais. On apprend. On apprend vraiment à être des adultes, en fait. Et je vais finir sur une dernière chose. C'est bien parce que mon cerveau se déconnecte. J'ai encore oublié ce que je voulais dire. Oui. Sur le point de vue... Sur le plan, pardon. Culturel. Il y a, franchement, pour moi, rien de mieux qu'une prépa. Comme ça. Parce que, je veux dire, 6 heures de culture générale. J'ai beaucoup craché sur la philo au lycée. C'est exceptionnel ce que je fais. Vraiment, la philosophie, c'est... C'est juste, en fait... C'est de la pensée appliquée à votre vie de tous les jours. Tout simplement. Et du coup, vous allez apprendre... Alors, oui, ça peut être un petit peu rasoir par certains moments. Parce qu'on va, comment dire, prendre des anciens philosophes, etc. Mais on peut l'appliquer à notre vie de tous les jours. Et on peut en faire quelque chose, un outil, en fait, de pensée, de compréhension et de débat. Donc, ouais. Moi, en tout cas, de mon expérience, j'en tire beaucoup, beaucoup de bénéfices sur le plan personnel et sur le plan intellectuel. Ouais. Ce que je dirais pour finir, c'est que ce qui apporte la prépa intégrée à une école directe, quoi, enfin une prépa intégrée, c'est tout ce côté déjà cadrage, comme il l'a dit. En fait, tout ce qui vient de le lancer là, c'est ce qui manque peut-être dans une école. Bah, après, c'est du commerce. Donc, nous, on n'a pas que de turgés. Tout ça, on n'a pas vraiment, quoi. Mais c'est ce qui manque peut-être sur de la prépa intégrée parce qu'évidemment, il y a moins de cadrage, moins de pression. Enfin, c'est des amphibes 200 où les profs ne peuvent pas être derrière, excusez-moi. Et il y a moins d'interactions avec les professeurs. Donc, il y a moins de cadrage. Donc, c'est un peu plus dur de s'organiser au niveau du travail. Mais ça n'a pas préféré. Et aussi, il faut quand même noter que, genre, en prépa, tout le monde est organisé pour son travail. On finit par l'être. Moi, je suis vraiment parlé de bordélique. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, en prépa, tout le monde bosse et tout le monde est organisé et a une vraie structure de travail. Alors qu'à l'INSA, je ne vais pas mentir. Je me mets dedans parce que je considère être bien organisé en termes de travail. On est très peu à avoir une vraie organisation. Et c'est plutôt le point de vue vie sociale et... Associative. Vie active, entre guillemets. C'est limite déjà de la préinsertion parce qu'il y en a qui font des trucs de fou. Dans des assos, ils font des trucs de malades. C'est vraiment, vraiment super cool. Et du coup, c'est un peu cet équilibre-là qu'on cherche plus en allant dans une prépa intégrée, je pense. En vrai, c'est un choix qui reste assez personnel. Mais je pense qu'on a donné assez d'indices pour aiguiller un peu comment on le ressent à l'intérieur. Et au final, prépa ou INSA, que faut-il choisir ? La vraie réponse, c'est qu'il faut choisir ce que vous avez vraiment envie de faire. Moi, je savais que j'avais vraiment envie d'aller à l'INSA, même si j'ai longuement hésité. Au final, je me suis dit, pourquoi j'hésite, je le sais. C'est au fond de soi. Mais ne vous fiez pas aux préjugés qu'on entend sur les deux filières. Et principalement, je parle pour moi, pour la prépa. Oui, la prépa, c'est fou le préjugé. Parce que c'est fou le préjugé. C'est vraiment, on en a une vision assez négative, avec 2-3 témoignages qui disent, j'étais complètement, comment dire, acculé mentalement. Après, c'est comme pour tout, il y a toujours le négatif qui ressort plus. On ne va pas dire, tout se passe bien dans cette prépa, les 80 élèves sont super heureux et tout. Si personne ne dit ça, ça n'intéresse personne. Après, à différencier aussi, et je finirai peut-être là-dessus, j'ai parlé pour ma prépa. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus appliquer mes arguments à toutes les prépas. Moi, je sais que je suis en père et qu'on a cette solidarité qui fait que j'ai vraiment kiffé mes années. J'ai fait quand même des week-ends au ski, des week-ends à la plage, des week-ends à Paris pour aller voir HEC, des week-ends d'un thé, mais vraiment exceptionnel, niveau école de commerce. Mais je sais aussi que dans d'autres prépas, notamment parisiennes, des prépas privés, catholiques, etc. C'est très cadré et là, il y a une pression beaucoup plus importante. Donc après, à vous aussi, si jamais vous voulez aller en prépa, de vous renseigner, non pas seulement sur le niveau. Il faut aller voir sur place et au moins parler à des élèves. Rendez-y aux élèves. Parlez aux élèves qui vous donneront leur expérience et ne vous fiez pas non plus que aux résultats, même si c'est, je pense, le point principal. Regardez aussi l'ambiance, la solidarité, si ce n'est pas non plus que basé sur la concurrence. Moi, en vrai, les résultats en prépa, après, on n'aura pas le temps de parler de ça. Oui, c'est pour ça un petit peu. Je pense que si vous êtes un bon élève, peu importe la prépa où vous allez, vous finissez. Parce que c'est la première ou la dernière. Si vous avez vraiment le potentiel pour réussir vos concours dès le début, je pense que ça ne change pas grand-chose la prépa où vous êtes en termes de niveau final en deuxième année. Donc, il faut bien choisir. Je ne vais pas dire choisir une prépa que sur l'ambiance. Clairement pas. Mais il faut bien choisir un équilibre. Et je pense que certains ont le choix, des fois, entre des grandes prépas genre super cotées et des prépas un peu moins cotées. Enfin, un peu moins cotées. On est quand même sur du top 10, top 15, quoi. Il y a quand même un choix qui est peut-être plus judicieux à faire dans le sens d'une plutôt qu'une autre. C'est uniquement... Si le mec a le niveau qu'il aille à lui-le-grand à Paris ou qu'il aille à Ampère à Lyon, le mec réussira potentiellement pareil. C'est juste que tous les bons vont vers lui-le-grand ou ses prépa parisettes, du coup, qui ont des taux de résultats, des taux d'entreprise et de commerce bien plus grands. Et bien voilà. Mais c'est juste votre niveau qui importe. Donc voilà. On est bien. Vous en avez quelques avis. 32 minutes. Ça commence à faire un peu beaucoup. Et pour ceux qui sont restés là, n'oubliez pas d'aller écouter le son de notification de HKz. Le lien est dans la description. Voilà. Merci à tous. Salaam Alekoum. Salaam. Bisous les chers. Salut.